Ça s'appelle déchanter. Les lendemains du président Macron, pour certains, s'apparentent un an seulement après son élection à une sacrée gueule de bois. Sous les pavés, point de plage, mais dessus une foule qui a toujours soif d'idéal. J'en ai marre de toutes ces lois Macron qui fait que ce sont tous les petits, les petits salaires qui payent et qui trinclent sans arrêt. Ils étaient là pour défendre sécurité sociale, retraite, le modèle français, hérité des luttes sociales post-seconde guerre mondiale, les acquis sociaux, plutôt les conquis sociaux. Pour moi c'est un conquis parce que les acquis, fortement on peut toujours les reperdre. Un conquis c'est toujours, il faut toujours utiliser ce qu'on a à gagner pour pouvoir l'améliorer. Et l'améliorer, nous on dit, moi en tant que retraité, je dis à mes jeunes, vous aurez le droit aussi à la retraite, mais il faut se battre aussi pour essayer de l'améliorer. Et il y a moyen en France. Et la jeunesse, elle était là aussi, génération précaire disent-ils, vent debout contre les récents systèmes de sélection scolaire dont l'origine sans surprise est d'abord sociale. On a moins d'APL, les bourses, il y en a beaucoup moins pour tout le monde, c'est tout ça qu'on critique parce qu'on est toujours plus précaire. La réduction des APL justement, cette mesure symbole de la Macronie, revenait en boucle dans le défilé. Pour M. Macron, les 5 euros, ils sont très dérisoires, ça je reconnais. Mais pour des gens qui ont des petits revenus, qui ont des 800 euros par mois, 5 euros, à la fin ça compte énormément. Et bien M. Macron, il a montré la voie, il a dit je prends 5 euros à ces gens-là, c'est les gens auxquels il ne fallait surtout pas toucher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis descendu dans la rue. Et puisqu'on juge un pays à la façon dont ils traitent ces hôpitaux psychiatriques, ces infirmiers sont venus pour alerter, comme à Amiens ou à Rouvré, sur les conséquences de la réduction des budgets. On n'est plus dans des revendications salariales, c'est plus du tout ça notre objectif. Notre objectif, il est de demander des effectifs supplémentaires pour pouvoir accueillir les patients dignement et dans des conditions humaines. Dans ce flot de colère diverse et variée, flottait aussi ce sentiment d'être ensemble, mobilisés. Il y a du monde, ça veut dire que l'espoir est encore permis je crois.